bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo tuto voici le petit projet que je vous propose une boîte diamant voilà très facile à réaliser très rapide très simple voilà quelque chose qu'on peut faire à la chaîne quand on en a pas mal donc et puis vous voyez qui nécessite pas beaucoup de matériel juste une petite étiquette quelques petites déco et donc ce petit projet alors bien sûr à l'intérieur vous allez pouvoir y glisser une petite friandise ou plusieurs en fonction des friandises que vous souhaitez mettre voilà donc celle ci a été réalisé avec la collection de papier lumière étincelante collection magnifique qui avait été rapidement en rupture l'année dernière et ce temps pick up a voulu nous faire plaisir et la remise cette année donc vraiment regarder c'est super joli et puis celle ci qui a été réalisé avec la collection flocons voilà qui est vraiment toute mignonne aussi un peu plus glacé un peu plus voilà un peu plus frais moi je vois bien y mettre dedans quelques petits pyrénéens voilà pour pas citer de marque mais vraiment voilà ça correspond un petit peu voilà donc si ce projet vous plaît c'est parti on se met au travail donc moi la la version que je vais vous proposer aujourd'hui c'est une alors je l'ai réalisé avec le papier de la collection halloween du mini catalogue noël je vous avoue que j'ai pas vraiment fait de projet halloween cette année mais en fait dans ce dans ce set de papiers vous avez vous avez de magnifiques papiers avec des roses dans les tons de noir et blanc vraiment que que sur lesquels j'ai flashé et je vous dirais que c'est un peu pour ça que j'ai que j'ai acheté la collection donc on va réaliser aujourd'hui notre projet avec donc ce papier là voilà que je trouve magnifique que j'adore donc qui sera très adapté pour éventuellement un 31 décembre voilà où un petit une petite boîte à offrir pour n'importe quelle occasion donc pour ce projet il vous faudra un papier qui mesure 13 cm et demi sur 18 cm alors là aujourd'hui pour les découpes je vais vous le faire sur du papier blanc parce que je me suis rendu compte que sur ce papier là on voyait pas très bien les lignes de marquage donc en fait pour juste pour le tuto je vais vous le faire sur du blanc vous verrez sans doute mieux ce sera peut-être plus simple pour vous d'accord et du coup j'ai déjà préparé mon gabarit comme ça mais ce sera je pense plus plus simple il vous faudra des chutes de papier noir pour notre étiquette des petites chutes de papier blanc et et je vais y rajouter une petite note de argenté je trouve que ça va très très bien avec avec le noir et donc il vous faudra quelques petites chutes de papier argenté donc on va commencer le marquage de la boîte donc là vous avez un papier donc de 13 et demi centimètres sur 18 centimètres donc on va faire une première ligne de marquage à 4 centimètres donc on va faire une première ligne de marquage à 4 centimètres une à 8 centimètres une à 8 centimètres et une à 12 centimètres voilà voilà ce que vous devez obtenir ok on va tourner la feuille dans ce sens là d'accord et on va venir se positionner je sais pas si vous voyez très bien donc là on va se positionner à 4 centimètres d'accord et on va venir mettre alors cette fois ci on va faire une coupe on va venir mettre notre curseur ici sur notre deuxième ligne de marquage là on a la petite enfin la vous voyez on a la première et la deuxième donc là on vient se mettre donc ça fait que ici sur votre gradation vous êtes à 5 et demi d'accord et on va couper dans ce sens là ok ensuite on glisse à 8 centimètres d'accord et on fait la même chose on vient se placer à 5 et demi ou alors si vous arrivez à repérer la ligne de marquage et on coupe d'accord ensuite on glisse à 12 centimètres ok et on fait la même chose voilà et ici le plus simple ça va être de se glisser à 1 centimètre et demi en haut 2 centimètres pardon 2 centimètres puisqu'on a 18 centimètres donc on se met à 2 centimètres en haut et on vient faire la même chose d'accord donc je vous montre ce que l'on obtient vous voyez ceci on va venir se replacer ici comme ça voilà donc et là on se positionne à 1 centimètre et demi ok en haut et on va venir couper jusqu'à notre première ligne de coupe ici donc ce qui correspond à 4 centimètres sur votre graduation voilà vous arrêtez à 4 centimètres ici ok et voilà ce que vous allez obtenir ça marche ensuite hop vous allez hop alors on va se mettre comme ça voilà et ici alors hop on va on va retourner notre papier comme ça voilà alors non on va se mettre on va se mettre plutôt comme ça voilà ok donc là vous vous mettez comme ça ici et ici on va venir se positionner là à 4 centimètres d'accord 4 cm 4 cm et on va venir placer notre curseur sur notre première ligne de pli là donc il se trouve à 4 cm et on va couper on se met à 8 cm on se met à 8 cm on se met toujours sur la première ligne de marquage on coupe à 12 cm on refait la même chose et là on va se mettre à 2 cm en haut d'accord et on refait la même chose voilà donc voilà ce que vous devez obtenir et vous remarquerez qu'en fait vos découpes sont en quinconce d'accord donc maintenant je me alors je me repositionne comme ça on va enlever juste un petit morceau donc là je me positionne à 8 cm et je vais enlever celui-ci donc ici je me mets à 8 cm et je vais couper jusqu'à 12 cm d'accord vous allez donc obtenir ceci voilà voilà donc là on va mettre le massico de côté hop alors j'essaierai de vous mettre également le petit schéma de coupe ce sera plus simple avec les mesures donc là on va prendre donc maintenant une bille à gaufret voilà une règle et on va venir faire des traits alors on va se mettre ici et on va venir ici dans le coin d'accord comme ceci donc vous marquez bien votre pli d'accord on va venir ici d'accord et se mettre donc à chaque fois on est en diagonale vous voyez je ne sais pas si c'est le mot hop on voit pas trop vous voyez le trait ici le trait ici et on va faire comme ceci jusqu'au bout voilà ok et pareil ici vous voyez et on va faire la même chose dans l'autre sens donc on va venir prendre ce point ici comme ceci comme ça en fait ça nous fait des triangles isocèles voilà donc des triangles je ne sais pas si vous voyez voilà ok et maintenant avec un ciseau on va venir enlever donc cette partie là et cette partie là alors hop vous voyez comme ça voilà voilà ici on va venir donc enlever juste ce morceau voilà comme ceci et là ici ça va être notre petit onglet pour fermer la boîte d'accord ensuite je vais venir biaiser légèrement tous mes petits onglets voilà voilà comme ceci comme ceci et comme ceci sur ces deux onglets là je vais venir ici enlever 2-3 mm on va dire 3 mm voilà Voilà, on va venir les raccourcir un petit peu. Et pareil, on va venir les biaiser légèrement. Voilà. Voilà, ce que vous devez obtenir. Et on va venir biaiser ici, juste cette partie-là. Donc, voilà le schéma que vous devez obtenir. Vous voyez. Donc, moi, je vais reprendre maintenant mon papier design. Donc, voilà. Voilà. Et je vais venir marquer tous les plis. Alors, hop. Voilà. Ici, pareil. Et là, je vais marquer mes plis, donc en diagonale. Et vous allez voir que ma boîte va prendre forme rapidement. Voilà ce que vous obtenez une fois que vous avez fait toutes les diagonales. Alors, hop. Moi, je vais en mettre ça comme ça. Et là, donc, vous avez ce petit onglet là. Voyez, vous voyez, il vous reste. Et vous allez venir, en fait, le positionner comme ceci. D'accord. Voilà. Donc là, moi, je vais le coller tout simplement avec de la colle. Donc, moi, j'utilise la colle. L'avantage, c'est que ça colle très, très bien. Et qu'on peut le repositionner facilement. Alors, hop. Tant que la colle n'est pas prise. C'est un petit peu délicat de bien se mettre bord à bord. Donc, voilà. Ok. Donc, ensuite, vous voyez, hop, que là, vous avez la fermeture de votre boîte. Et maintenant, on va venir, donc, mettre de la colle sur les petits rabats du dessous. Donc, voilà. Hop. Comme ceci. Comme ceci. Et là, je vais, avec mon plioir en os, venir au fond vraiment faire prendre ma colle. Et vous voyez, ma petite boîte, elle est déjà faite. D'accord. Donc là, on met les deux petits rabats comme ceci. Et on referme. Vraiment, cette petite boîte est toute mignonne. Et vous avez vu, on n'a vraiment pas mis longtemps pour la réaliser. Mais on va passer maintenant à la décoration. Donc, pour la décoration, alors, hop, j'ai préparé des petites choses déjà que j'ai coupées. Alors, pour ma déco, j'ai utilisé, alors, je vous montre, cette petite étiquette. Vous voyez qu'elle est toute surpiquée, festonnée et surpiquée. Donc, je l'ai prise dans le set surprise en boîte, qui est au nouveau catalogue, qui est dans le catalogue d'hiver. Et donc, voilà, c'est cette petite rondelle. Après, vous faites avec ce que vous avez. Vous pouvez la faire carré aussi, si vous voulez. Et, vraiment, il n'y a pas de... Alors, et après, celle-ci dans une chute de papier blanc, avec, voilà, le plus petit rond, des formes à coudre. Vous voyez ? Et, pareil, ça fait un petit fini surpiquée que j'adore. Donc, là, voilà, pour les textes, j'ai utilisé, donc, le set de tampon enveloppé d'amour, que j'adore, qui est assorti à sa perforatrice petit nœud. Et, donc, j'ai utilisé le tampon, un petit quelque chose pour toi. Donc, là, je vais le tamponner en noir. Donc, hop, hop. Donc, comme ce sont des tampons en résine, on n'oublie pas de mettre son petit tapis en mousse dessous pour avoir un tamponnage parfait. Voilà. Oups ! Hop. Donc, je vais coller mon étiquette. Alors, pareil, avec de la colle. Sur. Voilà. Ensuite, je vais, dans une chute de papier mur-mur blanc, tamponner le petit nœud. Alors, où est-ce que je l'ai mis ? Je ne l'ai pas préparé, mon petit nœud ? Ah, si. Donc, j'ai pris le plus petit. Vous voyez ? Donc, on va devoir découper à la main. Mais vous allez voir, il est très, très facile à couper. Allez, et je vais l'embosser, en fait, en couleur argent. J'aurais pu le faire sur une chute de papier noir. Je vais le faire sur du blanc. On va voir ce que ça donne. Donc, là, hop, je vais l'embosser. Alors, j'ai oublié, chose qu'il ne faut pas faire, de passer mon petit tapis antistatique. Donc, je vais voir ce que ça donne, là. Mais, ça évite d'avoir des petits... Alors, de la poudre qui se met un petit peu partout. Donc, je reprends mon petit tapis. Alors, je prends une feuille de brouillon. Je viens mettre ma poudre à argent. Voilà. Voilà, ça va à peu près. Hop ! Donc, je vais l'embosser vite fait. Et je reviens vers vous. Je vais m'écouter, peut-être, 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 peut-être. Voilà. Voilà. Hop ! Donc, voilà, notre petit nœud embossé couleur argent. Donc, là, je récupère ma poudre. Hop ! Voilà. Et je vais venir rapidement le découper, le détourer à la main. Alors, vraiment, il est très simple à découper puisque les courbes sont rondes et il n'y a pas trop de détails. Donc, il suffit vraiment de suivre la forme des boucles. Alors, après, là, je vais les couper pour ne pas avoir ce morceau qui m'encombre. Alors, évidemment, quand on détour, c'est toujours votre papier qui bouge. Et non, vous allez mettre des coups de ciseaux. Alors, voilà. 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 Et voilà, ici, je peux venir rectifier un tout petit peu. Voilà. Et donc, sur ce petit nœud, on va y rajouter une petite touche de noir avec les feutres blindes, les feutres à alcool. Non, c'est vrai qu'avec, je ne sais pas ce que ça va donner avec l'embossage. Non, ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le refaire, en fait, dans une chute de papier noir nu. Je pense qu'on verra plus clair. Je pense que ce sera mieux. Donc, on va refaire. Ça ne me plaît pas du tout. Vous voyez, je le fais vraiment en direct avec vous. Alors, cette fois-ci, je n'oublie pas de passer mon petit coussin pour enlever l'électricité statique. Je reprends. Hop. Voilà. Et je pense que le rendu va être beaucoup plus joli. Alors, je reprends ma poudre à embosser argent. Donc là, je pense que ça ressortira plus. Je vais l'embrosser huit filles. Et voilà. Et regardez ce que ça donne. Ce sera beaucoup plus joli. Alors, je récupère les petits excédents de poudre. On ne gaspille pas, on ne jette rien. Et je vais alors revenir rapidement détourer mon petit nœud. Alors, c'est vrai que l'embossage ressort beaucoup plus sur le noir, évidemment. Heureusement que celui-ci est assez facile. Alors, pour le gros, vous avez la perforatrice. Du coup, ça va très très vite. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Notre petit nœud, vous voyez. Il me plaît beaucoup. Alors, ensuite. Je mets ça de mon côté. Donc, je reprends ma petite étiquette. Et donc là, je vais venir y passer. Alors, moi, j'ai fait quelques petites découpes. Vraiment, j'ai utilisé ce set de découpe là, qui est assorti au tampon émotion et feuillet. Et donc, j'ai utilisé ces petites branches et celles-ci. Voilà. Et je vais également y rajouter un petit papillon. Donc, on va rajouter ce petit papillon de cette collection. Et mon petit oiseau que j'adore de la collection Belle Courbe. Et on va y mettre notre petit oiseau. Donc, pour le papillon, je vais venir le tamponner rapidement en noir. Voilà. Hop. Je vais prendre... Donc, le set de tampon est assorti à la perforatrice papillon. Donc là, je vais venir le découper. Donc, en fait, il a un motif de dentelle qui est vraiment... Vraiment très joli. J'aime beaucoup. Donc, on va prendre ce petit papillon. Hop. Je mets ça de côté. Et on va venir faire le montage. Donc, sur notre... Donc, là, je pense qu'on pourrait faire quelque chose comme ça. Tac. Comme ça. Avec mon papillon. Et ici, on va y mettre. Donc, hop. Pareil. Alors, déjà, je vais coller ça. Donc là, je vais mettre juste un petit point de colle. Voilà. Et je vais venir le coller comme ceci. Tac. Voilà. Je vais y glisser dessous. Une petite branche. Voilà. Et je vais coller... Alors, avec un petit glou-dot. Mon petit papillon. Voilà. Donc là. Je trouve ça super joli. Et ici. Oui, je vais mettre mon petit oiseau. Alors, mon petit oiseau, je vais le coloriser en noir nu. Alors, je prends la couleur noir nu clair. Et là, je vais prendre pour le reste du corps. Alors, on va prendre le... C'est quoi ça, celui-ci ? C'est ardoise bourgeoise et en foncé. Vous voyez, ça va me faire une petite nuance. Je viens rechercher la couleur. Hop. Voilà. Et mon petit oiseau est prêt. Donc là, sous mon petit oiseau. Donc là, je vais utiliser des glou-dot. Donc, on va reprendre ces petits branchages. Tac. Alors, je vais prendre mon petit papier de silicone. Comme ça, je peux faire mon montage dessus. Ça évite que ça se colle sur mon papier. Donc là, voilà. Voilà. Et là, je vais venir avec un glou-dot. Et là, je vais mettre, maintenir les deux. Voilà. Comme ça. Et voilà. Je vais venir positionner. Donc, je vais reprendre un petit glou-dot. Je vais me coller sur le bord de mon étiquette. Voilà. Comme ça. Et avec un dimensional. Alors, je vais prendre un mini. Mon oiseau est tout petit. Donc. Et je vais venir coller mon petit oiseau par-dessus. Alors, sans cacher le petit message de préférence. Et voilà. Voilà ma petite étiquette. Vous voyez. Donc là, je vais venir la coller avec des dimensionals. Alors, je vais prendre les plus grands. Donc, j'en mets deux. Je vais même en mettre trois. Pour que ça tienne bien. Voilà. Et là, je vais la positionner bien centrée. Vous voyez. Sur ma boîte. D'accord. Et on va venir mettre notre petit nœud à l'avant. Comme ceci. Alors, le petit nœud, je vais le coller avec un glou-dot. Voilà. Et je vais venir le coller devant. Comme ceci. Voilà. On va voir ce que ça donne. Et je vais même venir passer un petit diamant. Alors, un petit strass sur le papillon. Parce que j'aime bien les petits strass. Et éventuellement. Et éventuellement, un aussi sur mon petit nœud devant. Donc, je vais en prendre un plus gros sur mon nœud. Comme ceci. Comme ceci. Et un plus petit sur mon papillon. Voilà. Voilà. Ma petite boîte terminée. Alors, j'espère qu'elle vous plaît. Moi, je la trouve vraiment super jolie. Donc, vraiment, soit pour le réveillon, soit pour offrir à une amie. Vraiment, je la trouve tout en douceur. Voilà. Très romantique. J'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à me poster vos réalisations. Si vous réalisez ce projet. Me montrez vos versions. Ça me fera très plaisir de voir que vous avez utilisé mon tutoriel. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Au revoir. Au revoir.